Oui, cinq ans par avant, les souvenirs lui revenaient en masse. Liane croyait encore entendre le sifflement admiratif de Philippe quand elle avait pris place dans sa voiture. « Tu es superbe ? » « Superbe ? » Elle l'espérait bien, après avoir passé tant de temps à se maquiller. Fond de teint, blutch, poudre, ombre à paupières, de teinte dégradée, eyeliner... Bref, l'arsenal séduction au grand complet. Jusqu'au fossile, ce chignon élaboré l'a vieillissé, tout comme cette robe noire très moulante au décolleté vertigineux. Ce soir-là, Liane paraissait avoir au moins vingt-cinq ans, et toute l'expérience du monde. Comme elle était fière, aussi, d'avoir été invitée par Philippe à l'accompagner à cette réception. Philippe l'a que cluche de toutes les filles de Manchester. Philippe qui, jusqu'à présent, ne lui avait jamais accordé un regard. Puis soudain, cette invitation inattendue. Quel rêve ! Folle de joie, Liane se promettait mens et merveille de cette soirée. Il y avait déjà beaucoup de monde dans les salons de la somptueuse Villa où l'amena Philippe. Liane ne connaissait personne, mais cela ne la gênait pas. N'était-elle pas avec celui que toutes lui enviaient ? Hélas, Philippe s'était éclipsé depuis déjà une bonne demi-heure, sous prétexte d'aller chercher une coupe de champagne. Et ne le voyant pas revenir, Liane commençait à se sentir embarrassée. D'autant plus que son apparence de femme fatale lui valait de nombreux regards appuyés. Un homme s'approcha, sourire aux lèvres. « La reine de la soirée, vous avez vu Emma ? » Elle était verte de jalousie. « Verte ? » « Emma ? » « L'ami de Philippe voyant, comme si vous n'étiez pas au courant. Ils ont rompu la semaine dernière. » « Ah, c'est vrai ! » murmura Liane de plus en plus mal à l'aise. Le stratagème de Philippe lui apparaissait maintenant en pleine lumière. C'était servi d'elle pour rendre une certaine Emma jalouse. Tout simplement. Et son but semblait avoir été atteint, ainsi que le lui confirma son interlocuteur. « Les voilà réconciliés. Je les ai vus s'embrasser dans un coin. » Blessé, humilié, Liane n'avait plus qu'une hâte. Fouir. Mais cet homme s'attachait à ses pas. « Philippe n'a Dieu que pour Emma. Quant à moi, je suis libre. Passons la soirée ensemble. Je vous promets qu'on va bien s'amuser. » Liane allait refuser. Ce fut l'orgueil qui la poussa à accepter. Pas question de montrer à Philippe que sa défection l'avait anéanti. Au contraire, elle allait lui prouver qu'elle s'amusait encore mieux sans lui qu'avec lui. Pour s'entourdir, Liane se mit à boire. Une coupe de champagne, une deuxième, une troisième. Bientôt, elle en perdit le compte. Tout comme elle perdit le compte de ceux qui l'invitèrent à danser. Ivre de champagne, de musique et de chagrin, Liane s'adossait au mur. Ses jambes ne la portaient plus et elle avait l'impression que tout tournait autour d'elle. Ce fut à ce moment qu'elle le remarqua. Lui, un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume très classique en fil à fil gris. Quel âge pouvait-il avoir au moins trente ans ? Bref, presque un patriarche pour la fille de dix-neuf ans qu'elle était à l'époque. Sans la quitter des yeux et s'approcha à pas lent, la comédie continue. Avez alors pensé Liane, puis elle s'était mise à rire et en tétubant était allée à la rencontre de l'inconnu. Pourquoi êtes-vous si sérieux ? Vous n'avez pas envie de vous amuser ? Dansons. Il parut surpris. Vous voulez encore danser ? Depuis que je suis arrivé, vous n'avez pas quitté la piste. Vous n'êtes pas fatigué ? Fatigué, moi ? Jamais. La vie est trop courte pour songer à se reposer. Une philosophie comme une autre. J'y souscris volontiers. Liane se mit à évoluer autour de lui en ondulant de manière provocante. Il l'arrêta. Mais pas comme ça. Comment ? En guise de réponse, il l'enlaça, presque sans bouger. Ils se balancèrent au rythme de la musique. Liane, qui était grand, s'étonna d'arriver à peine en montant de son cavalier. Levant les yeux vers lui, elle le détailla avec curiosité. Jamais elle n'avait vu un aussi bel homme. Des cheveux sombres, parfaitement coupés. Des yeux gris argent, étincelant dans un visage bronzé. Soudain, le cœur de Liane se mit à battre la chamade. L'inconnu lui sourit tout en resserrant son étreinte. Examen satisfaisant ? Ma foi, oui. Avec un petit rire, il se penchait et l'embrassa. D'abord sur la tempe, puis sur le nez, sur la joue, et enfin sur les lèvres. Liane s'arqua contre lui avec un gémissement étouffé. Le désir l'a submergé. Jamais elle n'avait ressenti une telle impression, et sans se poser de questions, toutes ces inhibitions oubliées, elle souffrait. « Comment vous appelez-vous ? » interrogea-t-elle à mi-voix. « Gary, et vous ? » « Liane, vous ne trouvez pas cette fête horriblement ennuyeuse ? » « Si on allait dîner ailleurs. » « Ailleurs ? » « Ou au restaurant ? » Après cela, tout restait confus. Dans sa mémoire, une première voiture ou un taxi les emmena dans un luxueux restaurant. Liane n'avait pas faim, mais elle but encore, tout en flirtant outrageusement avec ce Gary, qui lui faisait oublier la trahison de Philippe. Ensuite, il y eut une autre voiture, à moins que le restaurant ne soit celui situé au rez-de-chaussée du plus grand hôtel de Manchester. Quoi qu'il en soit, Liane ne tarda pas à se retrouver dans une somptueuse suite d'hôtels. Avec une habilité infinie, Gary la déshabilla, sans cesser de la couvrir de caresses et de baissées. D'instinct, elle se leva contre lui, lui tendant ses lèvres, oubliant tout le reste, tout ce qui n'était pas eux, et ce désir qui les consumait. Ensemble, ils atteignirent l'extase. Pour Liane, ce fut une révélation bouleversante. Gary, éperdue de plaisir et de volupté, elle voulut l'embrasser, mais il la repoussa. « Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez vierge ? » Avec une ironie cinglante, il ajouta. « Remarquez, vous ne donniez pas l'impression d'être une oie blanche. Je connais toute la vie, sur Liane d'une voix pâteuse, tout. L'effet de l'alcool ne s'était pas dissipé, ce fut avec une naïveté désarmante qu'elle demanda. On recommence ? » Gary la toisa d'un air dur. « Quel âge avez-vous ? » Un proie, un faux rire et inextinguible, elle lança. « Devinez, si vous tombez juste, vous aurez droit à un baiser. » « Vous ne voulez pas me dire votre âge ? » « Tant pis. Habillez-vous. Je vous ramène chez vous. » « J'ai 19 ans et je ne veux pas rentrer à la maison. Je veux rester avec vous. Habillez-vous. » Congrès, malgré, Liane dut s'exécuter. À peine avait-elle remis ses vêtements, qu'elle porta la main à 100 francs. Soudain, elle était très pâle. « Je vais être malade. Je crois que j'ai un peu trop bu. » Un euphémisme. La jeune fille courut s'enfermer dans la salle de bain. Quand elle revint dans la chambre, elle était complètement dégrisée. Mais jamais elle ne s'était sentie aussi mal de sa vie. Des nausées se succédaient et une terrible migraine lui broyait les tombes. « Allongez-vous, » ordonna Gary. Il lui met une serviette mouillée sur le front. « Ça va mieux ? » « Un peu. » « Reposez-vous. Ça va passer. » Liane ferma les yeux. Elle avait l'impression d'être sur un bateau qui roulait et tanguait sur une mer déchaînée. Peu à peu, son malaise s'atténua et elle réussit à se redresser dans le grand lit. Assis sur un fauteuil à l'autre bout de la pièce, Gary l'a regardée d'un air sombre. « Ça va mieux ? » demanda-t-il. « Oui, oui. Quelle heure est-il ? » « Deux heures du matin. Vos parents vont s'inquiéter. » « Il n'y a personne à la maison. Maman est allée à Londres. Elle pensait que je resterai à l'université ce week-end. » « Vous êtes étudiante ? » « Où ? » « Oxford. » Impressionné, Gary ne fit pas de commentaire. Liane n'osait pas regarder cette onde dont elle ne connaissait que le prénom. Cet homme dont elle ignorait jusqu'à l'existence quelques heures auparavant et à qui elle avait tout donné. Pourquoi ? Pour se venger de Philippe et aussi parce qu'elle avait trop bu ? Réussirait-elle à oublier ce sordide épisode ? Sordide. Comme le mot était mal choisi. Il n'y avait rien eu de sordide dans cette fête de leur corps. Liane avait vécu des instants merveilleux dans les bras de Gary. Ce qui ne l'empêchait pas de se sentir coupable, elle. Accepter de se plier au désir d'un parfait inconnu. Comment cela avait-il été possible ? Il faut que je n'ai aucun respect de moi-même, songea-t-elle avec dégoût. Gary avait-il deviné ses pensées ? Tout est ma faute, déclara-t-il d'un air sombre. J'aurais dû savoir que les apparences peuvent être trempeuses. Avec un léger sourire, il ajouta. Maintenant vous paraissez votre âge, et même moins. Liane en eut la confirmation quelques instants plus tard. Devant la glace de la salle de bain, la serviette mouillée l'avait débarrassée de son maquillage exagéré. Toujours très pâle, les yeux agrandis, les cheveux en désordre, elle avait l'air vulnérable, d'une petite fille prise en faute. Son mal de tête n'avait pas cessé, et elle se sentait encore très faible. Cependant, une conviction l'habitait. Désormais, plus rien ne serait comme avant. Après avoir pris une douche, Liane se rhabilla. Puis, elle se recoiffa à l'aide de la brosse à cheveux de Gary, une brosse ovale à la monture d'argent et à la garniture en sanglier. Gary, une vague de désir, la transporta. Cela ne dura pas. Submergée de honte, elle se demanda ce qui lui arrivait. Serait-elle devenue complètement amorale ? Gary l'attendait dans l'élégant salon qui faisait suite à la chambre. « Vous êtes prête ? » l'ossa-t-il sans la regarder. « Dans ce cas, allons-y. Vous n'avez pas besoin de venir avec moi, je vais prendre un taxi pour entrer à la maison. Une maison vide ? » « Ça vaut mieux, j'ai besoin d'être seul. Comme vous voulez. » Gary l'accompagna jusqu'au premier taxi de la file qui attendait devant l'hôtel. En dépit des protestations de Liane, il tint à régler le chauffeur à l'avance. Puis, il ouvrit la portière arrière de la voiture. « Au revoir. » Cet « au revoir » était en réalité un adieu. Cela, il le savait aussi bien l'un que l'autre. Liane aurait voulu effacer cette brève rencontre de sa mémoire, mais un mois et demi plus tard, elle se trouva obligée d'en admettre les conséquences. « J'attends un bébé. » « Au revoir qu'il contribue. » « À quoi ? » « Au frais de l'avortement. » Liane bondit, choquée par de tels propos. « Pas question, je veux garder mon enfant. » « Ah, non alors. » Chez Mme Cleaves, la crainte du « quand dire à temps » l'emportait sur tout le reste. « Le garder ? » « Mais tu es folle. » « Que vont penser les gens ? » « C'est le dernier de mes soucis. » « Ma petite fille, tu vas m'obéir, tu. » « Maman, je t'ai dit que je garderai mon enfant. » « N'essaie pas de m'influencer. » « Ma décision est prise. » « Posément, la jeune fille exposa ses projets à sa mère. » « Bien entendu, je serai obligé de quitter l'université. » « Mais je pourrai reprendre mes études d'histoire l'année prochaine. » « En attendant, je... » « En attendant, il va falloir que tu ailles habiter ailleurs, parce que je ne veux pas de toi ici, dans cet état. » « Je t'ai proposé une solution. » « La solution qui s'imposait, d'ailleurs. » « Tu l'as refusé. » « Eh bien, tant pis pour toi. » « Puisque tu t'entêtes dans ton erreur, ne compte pas sur moi pour te soutenir. » « Je ne veux pas que tout le monde nous montre du doigt. » « Ne t'inquiète pas, cela n'arrivera pas parce que je vais partir. » « Qui est le père ? Tu n'as qu'à l'épouser. » « Je ne veux pas me marier. » « Qui est-ce ? » « Il a tout de même une certaine responsabilité dans l'affaire. » « J'ai bien envie de demander à Mme Rowling de... » « Un avocat ? Merci. » « Dis-moi qui est le père ? » insiste Mme Cleves. « Non. » « Alors il ne te reste plus qu'à te débrouiller toute seule. » « J'ai essayé de t'aider, mais puisque tu ne veux pas entendre raison. » « Tant pis pour moi, je sais. » « Il existe des maisons où l'on héberge les femmes comme toi, » jeta Mme Cleves avec mépris. « Tu n'as qu'à te renseigner. » Liane mesurait pour la première fois l'incommensurable égoïsme de sa mère. Et comme elle était superficielle aussi, pour Mme Cleves, il n'y avait en effet rien de plus important que la façade qu'elle présentait au monde. Derrière, tout pouvait être lézardé, mais cela ne comptait pas à condition que les apparences soient sauvres. Après avoir mené une existence insouciante, Liane se trouva confrontée à mille difficultés. Elle qui n'avait jamais dû compter a pris la valeur de l'argent, mais elle sut résoudre ces problèmes-là après l'autre. Désormais, elle avait un but dans la vie, son fils. Jonathan représentait tout pour elle, et jamais elle ne regretta d'avoir pris la décision de le garder et de l'élever. Cependant, ces limites lui apparaissaient. Avec des moyens aussi modestes que ceux dont elle disposait, comment donner à Jonathan une bonne éducation ? Le hasard, en lui mettant cet article sous les yeux, lui avait apporté une réponse. Liane en était là de ses réflexions quand Gary réapparut. La jeune femme se sentit troublée, s'envoulue. Ce fut au prix d'un réel effort qu'elle repoussa le souvenir des baisers de Gary, de ses caresses d'eux. « Je suis descendu voir votre fils, » déclara-t-il. « Il ne manque pas de personnalité. » Son père non plus. Gary ne protesta pas. Au contraire, il admit d'un temps neutre. « Après avoir vu Jonathan, je ne peux plus avoir de doute au sujet de ma paternité. Même Madame Banks a remarqué sa ressemblance avec moi. » « A-t-elle deviné que... » « Je ne pense pas qu'elle ait eu beaucoup de mal, » coupa Gary avec un sourire ironique. « Vous arrivez à Revendon avec un petit garçon qui est tout mon portrait, à son âge. Vous refusez de partir sans m'avoir vu. » « Quelle conclusion en tirer ? » Après une pause, il ajouta. « La question maintenant est de savoir ce que nous allons faire. » Mais... » De nouveau, il interrompit. « Oui, vous m'avez dit ce que vous vouliez. J'ai aussi mon mot à dire, et la situation n'a rien de simple. » « Mais... » Gary consulta sa montre. « Nous aurons tout l'après-midi pour discuter. Allons d'abord déjeuner. » « Et Jonathan ? » « Il va déjeuner avec nous, évidemment. » « J'ai demandé à Madame Banks de l'emmener se laver les mains, puis de le conduire dans la salle à manger, où doit déjà nous attendre ma mère. » « On ne peut pas lui cacher tout ceci. » « Ne risque-t-elle pas d'être choquée ? » « Choquée ? » « Je ne sais pas, surprise en tout cas. » « On ne se découvre pas un petit-fils inconnu chaque matin. » « Vous allez tout lui raconter ? » « Bien obligé. » « Mais ne vous inquiétez pas. » D'un temps sarcastique, il ajouta. « Dans cette histoire, vous êtes la pauvre enfant innocente dont un vil séducteur a abusé. » Sans lui laisser le temps de répliquer, il entraîne hors de son bureau, le couloir donné sur un nol circulaire, tapissé lui aussi de cette épaisse moquette bleu marine qui étouffait le bruit de ses pas. Derrière un rideau en velours de la même teinte que la moquette, Liane aperçut un escalier de marbre blanc. Les appartements privés de la famille se trouvent à cet étage et au rez-de-chaussée, déclara Guéry. Tout le reste de la maison est ouvert aux visiteurs. Le guide nous a dit que les salons avaient été entièrement restaurés. Cela pour le seul profit des touristes. Vous ne les utilisez pas ? « Vous imaginez vivre tous les jours dans ces pièces d'appart ? » admis la jeune femme. Par conséquent, tant rentabilisé les frais d'engager. « Gary » poussa une porte. « Si vous désirez vous rafraîchir, vous trouverez ici tout ce qu'il faut. » Liane ne se fit pas répéter l'invitation deux fois et s'enferma dans une salle de bain en marbre blanc, aussi vaste que son minuscule appartement. Tout en se lavant les mains dans la vasque en onyx, elle se demandait quels souvenirs Gary gardait de la petite évaporée en robe noire dont il avait fait la connaissance cinq ans auparavant. En tout cas, elle avait bien changé. Aujourd'hui, Liane se maquilla à peine et s'habillait avec simplicité. Ce jour-là, elle portait un ensemble en toile pistache avec un chemisier blanc. « Le tout acheté en solde pour trois fois et rien. » « J'ai l'air très comme il faut, c'est le principal. » « Comment Mme Townley l'accueillerait-elle ? » L'angoisse submergea la jeune femme. Le plus dur affronté Gary était fait. Mais l'épreuve n'était pas finie pour autant. Liane se décida enfin à sortir de la salle de bain avec un sourire forcé. Elle lança à Gary qui l'attendait. « À l'assaut de l'ennemi. » « Ai-je fait preuve de beaucoup de résistance ? » « Non, mais votre mère n'aura pas. » « Peut-être une autre manière de voir les faits. » « Il faut bien la mettre au courant, c'est le moindre des choses. » « Cependant, la décision finale m'appartient. » déclara Gary d'un temps sans réplique. Mme Townley les attendait dans la salle à manger où la longue table d'acajou avait été mise pour quatre. Grande et mince, elle avait encore beaucoup d'allure avec sa chevelure blanche à reflet bleuté. « J'ignorais que nous attendions des invités pour déjeuner. » déclara-t-elle avec amabilité. Gary se mit en devoir de faire les présentations. « Voici Liam Downing, mère. » Les deux femmes se serrèrent la main. « Et qui est le quatrième convive ? » demanda Mme Townley. « Il s'appelle Jonathan et il ne va pas tarder. Je vous préviens, mère, il s'agit d'un enfant. » « Un enfant ? Un petit garçon de quatre ans, oui. » « Quatre ans et demi, » corrigea Liam. « Autant que vous sachiez qui est Jonathan, mère, » reprit Gary sans tenir compte de l'interruption. « Oui, c'est mon fils. » « Et par conséquent, votre petit-fils. » Le beau visage sévère de Mme Townley demeurait impassible. Se tournant vers Liam, elle l'interrogea d'une voix qui ne trahissait aucune émotion. « Vous êtes la mère de cet enfant, je suppose. » La gorge serrée, Liam se trouva soudain incapable d'émettre un sang et dut se contenter de rocher la tête. « Asseyez-vous et dites-moi comment cela a pu se passer. » Liam retrouva sa voix. « En réalité, il n'y a rien à expliquer, madame. » « Gary et moi avons eu un enfant. » « Les faits sont là. » « Que dire de plus ? » Craignant un malentendu, elle s'empressa d'ajouter. « Je ne suis pas venue faire un scandale. » « Tout ce que je demande, c'est que son père et Jonathan à réussir dans la vie. » Cette fois, madame Tornley ne put réprimer en haut le corps. Très vite, cependant, elle retrouva sa maîtrise d'Elme. « Parce que vous avez l'intention de nous confier votre fils ? » « Non. » Liam s'obligea au calme. « Non, » répita-t-elle plus doucement. « Mais serais-je mal exprimée ? » « Je souhaite seulement que Gary mette financièrement à élever Jonathan. » Gary jugea le moment d'intervenir. Mademoiselle Downing estime qu'elle ne peut offrir à Jonathan tout ce que, étant mon fils, il serait en droit d'espérer. Son temps était acide, mais Liam ne se laissa pas impressionner. « Toutes les mères souhaitent que leurs enfants bénéficient des meilleures chances de réussite dans la vie, » s'exclama-t-elle. « Quoi de plus naturel, je ne suis pas une exception. » Gary laissa échapper un rire sardonique. « Si, vous êtes une exception, ma chère. Peu de femmes auraient eu l'audace d'entreprendre une démarche comme celle qui vous a amené ici ce matin. Eh bien, si Jonathan vous ressemble, ça promet. » « Ne parle pas sur ce temps, mademoiselle Downing, » dit madame Tornley. « Tu devrais avoir honte de toi, Gary. N'es-tu pas entièrement responsable de cette situation ? » « Mais moi aussi, je suis ablamé, » s'exclama Liam. « De toute manière, ça ne sert à rien de chercher un coupable maintenant. » « Trouvons plutôt des solutions. » « Jonathan n'a pas demandé à naître, et... » La jeune femme se tue, car la porte venait de s'ouvrir. Madame Banks apparut, souriante, en tenant Jonathan par l'âme. « Vous voyez, votre maman est là, Jonathan. Allez vous asseoir près d'elle. Bon appétit. » « Merci, madame, » répondit le petit garçon. Là-dessus, il traversa la pièce après avoir salué madame Tornley, se jucha sur la chaise voisine de celle de sa mère. Madame Banks lui avait brossé les cheveux en arrière, rendant sa ressemblance avec Gary encore plus frappante. « Je me suis bien amusé, » déclara Jonathan. « Mais tu as promis qu'on aurait voir les animaux, maman. » Sans laisser à Liam le temps de répandre, Gary déclare. « Nous irons après déjeuner. Je te conduirai moi-même jusqu'au parc réservé aux enfants. » « Maman viendra aussi ? » « Bien sûr. » Une femme de chambre en strict uniforme gris et blanc apporta ce moment-là l'entrée. Un cocktail de melan et de pamplemousse décorés de fraîches feuilles de menthe. Gary se pencha pour servir un peu de vin à Liam. Troublée, elle se sentit soudain ramenée cinq ans en arrière. Pour cela, lui avait suffi de sentir l'odeur de son aftershave, toujours le même. Revenu de sa stupeur, madame Tornley faisait parler Jonathan. Le petit garçon lui répondait poliment sans manifester la moindre timidité. À vrai dire, on n'avait pas besoin de lui poser beaucoup de questions pour l'amener à s'exprimer. Le problème était plutôt de le faire taire. Avec fierté, Liam le surveilla pendant qu'il mangeait son cocktail de fruits. Son fils savait se tenir à table. Cette constatation récompensa la jeune femme de tous ses efforts. Lorsqu'elle était très fatiguée, elle s'obligeait en effet à disposer correctement le couvert, même s'il n'y avait que des pâtes ou du riz en menu. Et dès que Jonathan avait été en âge de partager ses repas, elle lui avait inculqué les règles élémentaires du savoir-vivre à table. Bien sûr, Jonathan n'était pas un petit saint. Il lui arrivait de se montrer insupportable. Mais avec un peu de chance, cela ne se produirait pas aujourd'hui. De son côté, Gary observait son fils en silence. À quoi pensait-il ? Liam aurait été bien en peine de le dire. Merci. 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 Merci.